Les gars, écoutez attentivement cette vidéo, écoutez attentivement, je vous prends après. Aujourd'hui, j'ai regardé une énième vidéo d'une femme d'origine africaine, noire, dans un pays en Occident, en train de pleurer. Vraiment, ma santé mentale est à terre. En train de se plaindre. On m'a transféré d'un village vraiment, vraiment raciste en Allemagne. En train d'expliquer comment le racisme est monté, comment est-ce qu'on ne la respecte pas, comment est-ce que les blancs l'humilient au quotidien. Tous les jours je parle de ça, on ne me transfère pas, on ne veut pas m'écouter. Je suis française, parle avec moi, je ne te parle pas, tu ne parles pas. À un moment donné, il faut qu'on arrête avec ces conneries. Un quoi ? Il ne faudrait plus que nous soyons associés à la mendicité à chaque fois. J'étais dans le train, il y avait une bande de filles, il y avait une bande de filles allemandes dans le train. Lorsqu'elles me voient, elles sortent leur boîte de chocolat dans le sac, elles se mettent à sucer, à manger bizarrement, en me regardant. Elles se sont moquées de moi tout au long du train. Il ne faudrait plus que, lorsqu'on voit un Africain, que ce soit associé à quelqu'un qui passe son temps à pleurer, à se plaindre, à expliquer comment les autres ne l'aiment pas, les autres le détestent, les autres le combattent, alors que ses ancêtres étaient valeureux, alors que ceux-ci, alors que eux, les ancêtres, ont contribué à bâtir l'Europe. C'est terminé mon frère, il ne faut plus nous fatiguer avec tout ça. Ne parle pas ! Tu veux parler là maintenant ? Parle avec moi ! J'ai pris les vidéos, comme d'habitude je prends les vidéos, mais quand je vais les montrer, on ne va rien faire, on va me demander de supporter. On va me demander de supporter, supporter. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, tous les jours. Il ne faut plus nous fatiguer avec ces histoires de racisme-là. Le respect s'impose, il ne se commande pas. Elles se sont moquées de moi, tout ce que je fais, elles rigolent, elles rigolent aux éclats, dans un groupe de filles, elles rigolent aux éclats. C'est quoi ça ? Comment est-ce qu'on va expliquer ça ? Je ne sais que quoi. Si tu n'es pas content de la manière dont tu es traité en France, mon frère, rentre à Bambanda. Ça c'est clair. Rentre à Dois-la-vivre mon frère. En vrai ? Rentre à Ouagadougou, va vivre là-bas avec tes frères et tes soeurs, si ça ne te plaît pas. Tu me blesses, tu te blesses. Ne fatigue pas les gens, mon type. Vraiment, ça nous dépasse. Ne force pas les gens à t'aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Mais on peut imposer et pousser la personne à nous respecter par la force. Maman ! Ça peut se faire. Mais sauf que pour cela, il faudrait qu'on arrête de commander, de mendier. Il faut qu'on arrête d'avoir dans nos budgets de nos États, des lignes budgétaires, aide de l'Allemagne, aide des États-Unis, aide de la Russie, aide de la Chine. Il faudrait qu'on arrête d'avoir dans nos pays des immeubles construits. Et quand tu arrives devant cet immeuble, tu vois une plaque où c'est écrit « Don de la Chine ». On va nous respecter pourquoi ? Comment ? On va nous respecter comment lorsque nous sommes dans un continent qui fait 30 millions de kilomètres carrés. Un continent dans lequel il n'y a pas de neige. Un continent où il y a le soleil 12 mois sur 12. Mais on n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à se nourrir. On n'arrive pas à exploiter nos propres ressources pour pouvoir nous développer. On est toujours en train de mendier. On est toujours en train de commander. On est toujours en train de raconter comment nos ancêtres étaient valeureux. Moi, j'aime toujours dire, si tu es nostalgique de ton passé, ça veut dire que dans ton présent, tu n'es pas en train de faire grand-chose. Ça veut dire que tu es un fainéant dans ton présent. Nos ancêtres ont fait leur travail. Nos ancêtres ont été valeureux. Nos ancêtres ont construit des pyramides. On construit des empires, des temples. Nos ancêtres ont développé la science. Nos ancêtres étaient les premiers, même sur le plan archéologique. Ils ont fait leur job. Faisons le nôtre. Vous vous imaginez un instant, un Français qui vient à Douala, et qui tous les jours sur Internet fait des vidéos pour dire « Vraiment, la ville de Douala est sale. Vraiment, les Camerounais ne sont pas respectueux. » Vous vous imaginez un Libanais qui vient en Afrique du Sud ou alors qui vient à Abidjan et tous les jours, il dit sur Internet « Vraiment, Abidjan, c'est une ville qui est sale. Vraiment, Abidjan, on ne respecte pas. Et Abidjan, vraiment, les gens urinent dans la rue. » Mais attendez, on va le brûler vif. Et quand je dis brûler vif, c'est un euphémisme pour dire qu'il va bouffer des tontines. Les gens vont lui dire « Tu n'es pas dans ton pays ici. » Les gens vont lui dire « Mon ami, tu es un blanc, tu es chez nous, raconter des histoires. » Mais vous, un noir, quand vous arrivez en Grande-Bretagne, on vous traite de noir, de nègre. Vous dites que c'est le racisme, non ? Ce n'est pas le racisme. C'est juste qu'on n'a pas encore accompli suffisamment de choses pour que les autres nous respectent. Le respect s'impose, il ne se commande pas. Le respect s'impose, il ne se commande pas. Quand je regarde, quand je suis cette vidéo, je pense au feu Mano Dibango. Quand il sifflait, comment vous appelez encore ça ? Des blancs pleurés. Des blancs pleurés. Quand j'écoute cette vidéo, je pense à Tonton Richard Bonat. Quand il chante, les blancs pleurent. Quand je suis cette vidéo, je pense à Francis Nganou. Quand il plie ses mains, se poignet comme ça, le coup de poing, les blancs pleurent. Je me rappelle quand Samuel Ito a monté ce même ballon. Les blancs pleurent. Je vais parler de qui et de l'autre. Alors, je crois que vous avez bien compris le message, les amis. Arrêtez de vous plaindre. Chacun est responsable de sa situation. Pourquoi ces grands frères que j'ai cités là n'ont pas passé leur temps à se plaindre ? Pourquoi quand je passe ici, vous pensez que les Français Nganou qui passent en dit pas qu'au nègre, il a le temps de ça ? De l'autre côté, de ce côté, on l'appelle nègre. De l'autre côté, on l'appelle champion parce qu'il a imposé avec son boulot. Que de pas son temps à pleurer chez et j'entre dans le bus en dit que je suis noir. Mon frère, mette au boulot. Travaille ! Pour que désormais quand tu es en train au bus, on voit dans ce moment que, mec, vous connaissez l'angala. Elle n'est pas... C'est tel, non ? Oui ! Les gars, passent leur temps ici sur Internet à m'appeler villageois, tête de ceci, machin, truc. Je gère ça. Je ne gère pas ça. Moi, j'aime pas que tu avais. D'autres parties, même loin, je ne sais même pas ce que ce franco-là fait sur Facebook. Je ne sais même pas la raison pour laquelle les gens le suivent. Mais ce sont les premiers. Dès que je poste une vidéo, les gars, regardez d'abord jusqu'à la fin avant de les mettre en commentaire. Tu fais même quoi sur Internet ? Et à chaque fois qu'ils postent, ce sont les premiers qui regardent toujours. Ça veut dire que mes contenus sont intéressants. Mais, il faut dire quelque chose, il faut critiquer. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mon frère. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ne passe pas ton temps à accuser tes parents. Je suis ce que je suis comme ça parce que mes parents avaient déjà, avaient, avaient, pourquoi on a tout arraché ce que mes parents ont fait. Je suis... Mets-toi au boulot, mon ami. Toi-même, qui parlera de toi demain ? Réalise aussi. Mets-toi au travail. Il faut réaliser pour que demain aussi, l'on parle de toi. Parce que le temps à insulter franco, villageois. je suis villageois, je vous dis que je suis fier d'être au villageois, je suis même un bon villageois. Mais seul, mais exacte, mon boulot, mes réalisations. Demain, on va dire que voilà ce qu'un villageois qu'on appelait franco avait réalisé. C'est de ça qu'il s'agit. Allez Mbeng, laissez-le aux histoires dure. On me traite, décession, mettez-vous au boulot. Soyez les leaders dans ce que vous êtes allés faire à Mbeng. Les Mbenguistes vont vous... Les blancs vont vous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de partager la vidéo. C'était au général franco. Ciao ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.